bienvenue chez fratello donc aujourd'hui je vous présente vous l'avez sûrement reconnu le super delight je vous fais une petite présentation et puis après je vous emmène faire un petit tour en caméra embarquée pour vous montrer un petit peu ce vélo les capacités incroyables de ce vélo avant tout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube si vous avez des questions sur le vélo ou d'autres questions générales sur le vélo n'hésitez pas à mettre ça en commentaire j'y prendra avec grand plaisir et maintenant on passe tout de suite à la présentation du super delight le delight premier du nom est sorti en 2013 chez Rezimuller il faisait partie des premiers vélos électriques du catalogue de Rezimuller évidemment il a beaucoup évolué et vous voyez donc ici la dernière évolution qui viennent juste de sortir le modèle avec double batterie intégrée une batterie ici une batterie là faut savoir que le delight on le vend depuis des années Rezimuller a sorti une première donc version avec un ancien moteur ensuite ils sont passés sur bosch avec une batterie évidemment et quand bosch a proposé la possibilité d'avoir deux batteries branchées sur le moteur évidemment Rezimuller a sauté le pas et est passé donc sur le delight double batterie à la base vous aviez donc un modèle avec deux batteries externes et cette année Rezimuller sur le modèle avec deux batteries intégrées donc depuis quelques années qu'on le vend évidemment c'est un des best-sellers du magasin c'est un modèle très élitiste car les deux batteries coûtent cher et donc vous êtes sur tout un ensemble d'équipements très haut de gamme par contre effectivement il plaît énormément pour plusieurs choses le moteur évidemment chez bosch c'est le plus gros moteur le cx vous avez des transmissions vous avez le choix entre le dérailleur shimano xt le système en violo et le roll-off et donc depuis l'année dernière on a le roll-off électronique dont je vais vous parler un peu difficile de se retrouver dans le catalogue Rezimuller donc je vais un peu vous expliquer vous avez le delight et le super delight le delight c'est la version avec une batterie intégrée et le super delight c'est la version avec deux batteries intégrées tous les delight et super delight son modèle gt c'est à dire avec des gros pneus des pneus super moto x roulant pour la version route et pour l'option gx vous retrouvez des pneus rock rasoir des pneus de vtt version touring c'est la version à dérailleur classique que vous connaissez déjà c'est du shimano xt 11 vitesse évidemment vous avez la version vario qui intègre le moyeu vitesse en continu très très confortable à utiliser avec la courroie évidemment vous avez un vélo c'est une vraie crème peut-être un peu moins sportif mais très très agréable à utiliser pour une utilisation relax et vous avez la version évidemment encore plus haut de gamme avec le roll-off e14 une boîte de vitesses allemande c'est de l'horlogerie vous avez 14 vitesses intégrées dans le moyeu directement avec une commande au guidon séquentiel c'est le modèle que je vous présente aujourd'hui pour toutes ces déclinaisons de vélo là évidemment vous avez la version 25 km heure vous restez dans la réglementation du vélo électrique classique et du vélo normal les pistes cyclables le petit casque de vélo tout va bien et vous avez les versions hs pour high speed évidemment les modèles 45 km heure qui nécessite une plate d'immatriculation une assurance un casque de cyclomoteur effectivement et là où vous êtes malheureusement privé de pistes cyclables côté motorisation évidemment on retrouve les meilleurs des moteurs de chez bosch pour la version 25 km heure vous avez le moteur cx c'est le moteur de 75 newton mètres qui est normalement réservé aux vtt et pour les modèles speed bike 45 km heure vous avez évidemment le bosch performance speed génération 4 mais celui ci qui n'est plus bridé à 25 km heure mais qui vous amènera jusqu'à 45 km heure côté batterie donc deux batteries une dans le tube supérieur une dans le tube diagonale inférieur vous êtes sur deux batteries de 500 watts heure une autonomie estimée de 160 km donc c'est vraiment un vélo au long cours on nous pose souvent la question donc les batteries sont intégrées mais sont évidemment démontables vous avez une serrure pour chaque batterie à noter que c'est évidemment la même serrure pour les deux batteries et pour l'anti vol donc vous n'avez qu'une seule clé pour tout le vélo la grosse différence du super delight évidemment par rapport au super charger son petit frère c'est les suspensions autant à l'avant vous retrouvez le même système de fourche sun tour autant à l'arrière évidemment le super delight contrairement au super charger est équipé avec un amortisseur arrière c'est la même technique que sur les vtt électriques qui vous amène un max de confort et une capacité de franchiment supérieur vous pourrez beaucoup plus facilement rouler vite sur un terrain accidenté avec le super delight qu'avec le super charger semi rigide concernant les équipements de base évidemment vous avez les deux gourdes systématiquement vous avez en option un petit porte bagages avant qui est esthétiquement fabuleux vous avez le choix entre le porte bagages arrière qui est tout suspendu vous voyez il est fixé directement sur le châssis donc ce qui veut dire que quand vous serez sur des terrains accidentés si vous transportez des sacoches notamment eh ben vous voyez le porte bagages sera amorti aussi donc c'est très pratique pour éviter de d'avoir cette sensation désagréable vous avez sa coche à l'arrière qui ballottent côté pratique le super delight et une béquille alors ça paraît simple mais c'est super pratique contrairement à un vtt classique vous n'avez pas de béquille bah c'est quand même beaucoup plus simple contre contre pas en balade de pouvoir poser le vélo sur sa béquille plutôt que le poser contre un mur pour la suite des équipements on retrouve le top de supernova supernova c'est la meilleure marque la référence des marques d'éclairage vous avez le m99 mini à l'avant un phare exceptionnel avec une position plein phare donc ça peut vous servir déjà vie pour voir la nuit et ça vous permet aussi bêtement de faire les appels de phare en journée si vous roulez en ville ou même sur certaines routes si vous avez peur que l'automobiliste ne vous ait pas vu vous pouvez lui faire des appels de phare c'est très très efficace pour l'avoir déjà essayé à l'arrière vous avez un feu stop supernova aussi m 99 avec 5 led une vision à 270 degrés et un truc génial sur ce vélo c'est les feux stop vous avez des feux stop qui vous permet bah voilà même si vous avez quelqu'un qui vous suit derrière en vélo ou en voiture encore une fois ils voient que vous freinez c'est super pratique c'est vraiment une option à mon avis qui va se généraliser dans le temps parce que c'est très 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 bien autant pour votre sécurité que pour être vu c'est très important un gros travail a été fait par Rizemuller cette année sur l'intégration des câbles c'est à dire vous n'avez plus de câbles disgracieux qui passent devant le guidon vous savez câble de frein, câble de dérailleur etc Rizemuller a fait un système très très simple où vous avez tous les câbles qui arrivent qui passent sous le guidon et qui rentrent directement dans la potence c'est beaucoup plus propre c'est disponible avec l'option kiox le kiox c'est le petit écran et l'option smartphone hub si vous prenez le classique intuvia l'écran qui fait ses preuves déjà depuis quatre ans écran mono couleurs très très pratique très simple d'utilisation et ben vous n'aurez qu'une potence normale je vous conseille vraiment la potence intégrée avec l'écran kiox c'est top je vous ai parlé des feux stop je vous ai pas parlé des freins vous avez donc des freins magoura à l'avant à l'arrière c'est des quatre pistons à l'avant et deux pistons à l'arrière indispensable pour un super freinage pour énumérer un petit peu toutes les options vous avez le choix donc les écrans entre l'intuvia le kiox petit écran couleur que je vous recommande qui est absolument génial sachant qu'arrive prochainement le nouvel écran union qui sera plus grand que vous pourrez brancher à la place du kiox qui vous appellera qui vous amènera plus d'informations notamment le gps c'est pas mal de choses on parle de paramétrage de moteur potentiellement où vous avez l'option smartphone hub qui vous permet d'installer votre téléphone à la place de l'écran pour pouvoir utiliser la navigation en gps et puis toutes les applications connectées de votre téléphone une option qui a fait son entrée l'année dernière au catalogue aussi de les émulaires c'est l'ABS super bien pour une utilisation route ce n'est pas recommandé en utilisation VTT mais vraiment pour la route c'est une option que je vous conseille c'est une option qui ne vous servira pas au quotidien mais qui vous sauvera potentiellement la vie ou une épaule peut-être un jour très très bonne option notamment sur les modèles speed bike un speed bike vous roulez plus vite une voiture qui n'a pas la priorité qui vous voit céder le passage va penser qu'elle a le temps sauf que vous arrivez à fond la caisse et ben l'ABS peut vous sauver de précieux mètres sur un freinage pour déjà éviter de passer par devant et puis pour optimiser le freinage pour freiner sur une distance beaucoup plus courte l'option GX c'est la configuration VTT du vélo on va dire tout terrain vous avez donc dans l'option vous avez les pneus donc on enlève les pneus super moto x les pneus de route on monte des rock raser des cheval beurre en krasor c'est des pneus qui sont top c'est des pneus qui sont faits pour les terrains mixtes ou les terrains durs c'est pas fait pour la boue alors la raison elle est simple c'est que vous avez des petites tétines sur la bande de roulement principal qui vous permet de quand même garder un bon rendement sur la route éviter que ça fasse trop de bruit mais effectivement les petites tétines c'est pas forcément adapté pour la gadou donc voilà vous avez ces pneus là qui sont je trouve très bien et bien choisi par Isimeler justement pour garder du roulant sur la route ça fera plus de bruit c'est clair mais voilà pour garder du roulant du bon rendement sur la route et puis avoir une utilisation VTT autre option de l'option GX c'est les poignées vous avez des poignées corne de vache comme ceci vous avez des pédales de VTT autre point de l'option GX c'est la suspension vous avez une suspension qui est plus haute autant sur le modèle normal GT vous avez un débattement de 100 millimètres donc parfait pour la route et les chemins sur l'option GX qui se veut donc beaucoup plus tout terrain vous avez une suspension qui est plus longue de 140 millimètres qui vous permettra de passer à des endroits beaucoup plus accidentés et détail le plus intéressant selon moi de l'option GX avec le débattement et les pneus c'est la tige de selle télescopique alors ça c'est une technologie qui vient du VTT c'est une option qui vous permet vous voyez vous avez une commande de guidon vous appuyez dessus et avec le poids du corps vous pouvez baisser la selle l'utilisation principale de la tige de selle télescopique ça vous permet dans des descentes très raides d'éviter d'avoir la selle trop haute qui remonte au postérieur et qui vous risquerait de vous faire passer par dessus le guidon avec une selle plus basse vous pouvez passer en arrière et vous êtes beaucoup moins gêné dans des passages très techniques l'autre grosse utilité je trouve de cette tige de selle télescopique et ben c'est pour monter sur le vélo quand vous avez une tige de selle qui est plus haute et bien évidemment pour enjamber c'est plus difficile alors que là tout simplement on baisse là on baisse la selle et on monte plus simplement sur le vélo voilà la suspension fox c'est donc une suspension pour une utilisation intense sur terrain très accidenté ça vous servira pas forcément sur la route la suspension sun tour marche déjà très bien sur la route sur chemin et sur chemin accidenté surtout si c'est fratello qui vous la règle les dernières options au catalogue résimulaire c'est les portes bagages vous avez le porte bagages avant que j'affectionne particulièrement il est très beau il n'est pas forcément très pratique je vous en reparlerai tout à l'heure un peu plus tard dans la vidéo à l'arrière vous avez d'origine le porte bagages donc c'est celui ci il est suspendu comme je vous ai montré c'est super pratique pour les sacoches vous avez en option un porte sacoche qui sera beaucoup plus fin directement monté sur le garde-boue alors attention du coup au terme porte bagages porte sacoche vous pouvez évidemment monter aussi des sacoches sur le porte bagages c'est pareil c'est pas ce qu'il faut pas un porte sacoche pour monter des sacoches évidemment les sacoches se montent très bien sur le porte bagages classique et je vous le conseille même plus si vous faites de l'itinérant ça sera beaucoup plus confortable d'avoir les sacoches suspendues un petit truc en plus que je vous conseille de nous commander c'est le petit cache vous avez les deux batteries intégrées une batterie ça fait pratiquement 4 kg donc c'est lourd si vous n'avez pas besoin de faire 160 km dans la journée mais vous faites une petite sortie et ben vous enlevez une des batteries et vous mettez ce cache à la place qui vous permet d'alléger donc le vélo de 4 kg c'est super pratique pour aller chercher le pain pour faire une petite balade dans le coin sans trop vous éloigner de chez vous je vous conseille ce fameux cache et maintenant je vous emmène en balade dans une caméra embarquée pour vous faire un petit peu toutes les possibilités du vélo allez c'est parti on part essayer le best seller le super delight alors là on est en configuration gx roll up c'est à dire la monte de vtt avec la suspension 150 millimètres les pneus les scélérés rock razor de chez chevalb vous avez des pédales de vtt les cornes de vache que vous voyez là super pratique pour changer position histoire de pas trop se fatiguer la selle et ergons et la tige de sel télescopique je reviendrai sur la tige de sel télescopique un peu plus tard voilà je vous présente un petit peu le poste de pilotage qui est très intéressant si vous avez plein de trucs donc devant vous voyez le magnifique porte bagages avant dont je vous ai déjà dû entendre parler vous avez on va partir du début l'écran c'est l'écran kyoc celui ci moi ça c'est mon écran préféré vous avez l'intuvia qui qui fait le job depuis depuis quatre ans maintenant l'intuvia c'est nouveau écran couleur est tout petit fort une bonne vue clairement j'ai de la chance d'avoir une bonne vue jamais porté de lunettes c'est top avec sa commande ici plus et moins là vous avez le moins là le plus pour monter le niveau d'assistance vous avez des flèches en plus qui ont fait de nouveautés qui n'y avait pas sur le sur l'intuvia pour pour changer les écrans vous voyez sûrement pas mais voilà ça permet de faire défiler les informations sur l'écran un petit bouton pour valider voilà très pratique la sonnette évidemment c'est comment ça marche là vous avez un truc génial c'est la commande des pleins phares alors ça peut vous paraître dingue sur un sur un vélo électrique mais effectivement vous avez le m99 mini qui est le phare qui arrache le plus sur le marché des phares super pratique énorme il n'y a pas plus gros comme comme éclairage voilà vous trouverez pas mieux façon sur le marché et vous avez donc l'option plein phare l'option plein phare ça peut vous paraître ridicule l'avantage clairement c'est moi je trouve c'est en ville je m'en suis déjà pas mal servi bah ça évite de klaxonner quand on n'est pas sûr qu'une voiture nous a vu on met un petit coup de plein phare comme ça là je vous dis ils peuvent pas ne pas vous voir c'est super bien même à la campagne quand vous arrivez à l'intersection quelque chose comme ça voilà vous en savez comme un plein phare de comme un passage de plein phare de voiture pour faire des appels de phare c'est très 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 pratique vous avez la commande du roll-off e14 qui est juste là donc plus et moins c'est pour changer les vitesses donc 500% de plage de développement pour le roll-off e14 c'est monstrueux donc de la première à 14 et vous avez une commande qui n'est pas une gâchette de dérailleur pour changer les vitesses c'est la tige de selle télescopique donc je vous reparle dans pas longtemps et sur les freins importants et ben c'est le les feux arrière donc quand vous freinez autant de l'avant que de l'arrière et ben vous on vous voit freiner grâce aux m99 au phare m99 les deux gourdes d'eau c'est super pratique et voilà voilà bon je viens de tourner la vidéo du à la voyez je là je remonte la tige de sel je viens de tourner la vidéo du du super charger juste avant que vous ayez peut-être vu clairement là je suis au super charger passé super bien que les super moto x qui sont aussi disponibles sur les versions gt des super delight là clairement avec les rock razor avec l'option gx bah je me sens tout de suite plus à l'aise je sais que j'ai des crampons c'est que ça tient bien voilà c'est nickel effectivement j'ai moins d'appréhension à prendre de l'angle notamment parce que sur les rock razor vous avez quand même des bons crampons sur les côtés vous avez une bande au milieu qui avait des crampons qui sont plutôt fins donc qui iront bien sur des terrains secs ou mixtes par contre les petits crampons c'est pas bon pour la boue parce qu'en fait le principe c'est que les crampons plus à des gros crampons faites pour la boue vous avez des gros crampons parce que ça permet de les de d'évacuer la boue voilà donc là les petits crampons c'est superbe pour pour les parties plus roulantes et puis pour faire la route et puis les gros crampons sur les côtés c'est bien pour prendre de l'angle je me suis pas trop servi depuis tout à l'heure de du changement de vitesse vrai donc là on est sur là je monte je descends les vitesses donc là je viens de rétrograder vous avez l'affichage des vitesses du roll off sur les crampiocs c'est super pratique sur l'intuvia bah vous avez moins de moins d'informations affichées sur le même écran donc il faut penser à bas si vous voulez savoir sur quelle vitesse vous êtes à mettre l'information du changement de vitesse sur le sur le kiox vous l'avez vous l'avez systématiquement sur l'écran d'accueil c'est bien pratique alors le roll off c'est super c'est un truc de ouf faut juste savoir que le roll off effectivement des vitesses ça va passer quand vous quand vous pédalez à fond c'est à dire que si vous êtes dans une grosse montée et que vous n'êtes pas sur le bon rapport il faut quand même un peu soulager les pédales pour que ça passe après c'est un peu comme le dérailleur l'avantage du roll off c'est que voyez on a l'arrêt et ben on peut changer les vitesses on peut les monter des descentes sans aucun problème contrairement au dérailleur donc ça l'avantage du système vario on va dire où changer les vitesses à l'arrêt ça vous permet plus plus d'erreur et puis l'avantage du dérailleur aussi qui est quand même plus sportif qui claque bien et qui passe qui passe peut-être qu'il y aura une fonction plus sportive donc vraiment le roll off c'est le confort de l'un et la sportivité de l'autre c'est pour ça que les gens l'adorent allez on fait un petit demi tour on va se faire la montée là on va essayer de repartir un peu fort voyez donc super bien les cornes de vaches là notamment dans les montées on est à l'aise alors là tu es sur du gros gravier bien sec c'est vraiment le terrain de jeu des des pneus rock razor d'origine ça monte nickel ça tient super ça saute pas contrairement aux super moto x qui sont montés qui sont sur la monte gt ça tient super bien la route c'est clair qu'on se sent super à l'aise voilà terrain stabilisé ici ça va ça va nickel en fait la monte la monte gx vous l'apprendrez si vous faites du 50 50 vous allez au boulot la semaine peut-être que vous avez la chance vous devez traverser des sentiers etc pour aller au boulot je vous envie un peu prenez la monte gx surtout si vous en servez le week-end en mode vraiment grosse balade ou si vous avez prévu des grosses vacances à vélo c'est top si vous faites plus de 50% de route et puis sur des petits sentiers comme ça vous pouvez très bien prendre la monte gt d'origine donc vous aurez un peu moins de un peu moins de débattement pour la fourche mais ça ira ça ira très très bien je vais vous faire une petite parenthèse sur la suspension vous avez une fourche à l'avant évidemment pneumatique alors quel que soit le modèle vous avez une option qui s'appelle suspension pneumatique fox les deux suspensions même celles d'origine sont pneumatiques donc suspension sun tour ayant à l'avant et sun tour aussi à l'arrière pour le petit amortisseur un point super important les suspensions des vélos de résine muller sont peut-être pré réglés en usine ou à l'atelier mais attention ça demande un réglage très personnel suivant votre gabarit et l'utilisation que vous en faites donc ça c'est un peu moi mon mon petit plaisir c'est de quand vous nous achetez un vélo c'est de vous régler la suspension pour vous exactement parce que je m'en suis énormément servi de tous ces vélos tous suspendus et que sur différents terrains autant pour le vélo taf que pour que pour les sorties le week-end et du coup effectivement je sais régler ça et ben et ben à votre convenance donc en fait vous avez des voyez vous avez des petites valves ici et sur la fourche juste ici qui vous permet de régler la compression et ensuite vous avez la valve rouge ici puis vous en avez une dessous sous la fourche qui vous permet de régler la détente et ça ben voilà c'est un peu mon petit savoir-faire perso magasin je suis le seul à le faire parce que c'est moi qui règle qui règles les suspensions voilà donc c'est important de 1 mettre la bonne pression dedans et 2 mettre la bonne détente pour avoir un vélo plutôt confortable pour une utilisation sur route ou plutôt plutôt raide pour une utilisation plus vtt donc les vélos de chérise et muller suivant l'utilisation que vous en aurez ne se règle pas comme un vtt classique donc super important de régler votre suspension parce que si vous la régler vous mettez trop de pression dans votre amorto ben vous allez avoir un vélo ça va être un bout de bois il sera pas du tout adapté et vous exploiterez pas du tout la suspension avant et arrière de votre vélo donc c'est très très important de les régler un vélo trop souple et ben il va vous emmener nulle part sur des terrains cassants parce que parce qu'il sera justement ça va taper dans tous les sens et puis vous risquez même vous risquez même la chute voilà donc très très important de régler correctement vos amortisseurs ça c'est moi c'est mon petit c'est mon petit secret perso que j'aime beaucoup faire au magasin pour pour servir nos clients allez on repart vous voyez la descente encore une fois je suis passé tout à l'heure avec les super moto x ben on passe pareil mais on passe beaucoup moins vite vous voyez le petit passage avec la suspension à l'arrière c'est un régal on change les vitesses avant la grosse montée avec avec du caillou et tout voilà on change encore un peu les vitesses l'avantage c'est qu'on peut passer vitesse pratiquement à l'arrêt ça passe tout seul c'est super agréable voyez là on passe tout doucement ça va top sur les graviers allez on continue alors vous inquiétez pas vous entendez peut-être un peu du bruit du moteur et du roll-off c'est normal au début en fait il ya forcément en rodage bosch dit 500 km pour roder un peu le moteur pour que la pignonnerie se fasse et ça fasse un peu moins de bruit le roll-off c'est pareil il faut faire quelques milliers de kilomètres avant que la la boîte soit rodée vous la vidangez etc si vous pouvez sinon vous faites faire ça chez nous on fera ça avec plaisir vous vidangez la boîte puis au bout d'un certain temps le rodage j'ai pas vous aurez un beau qui sera plus beaucoup plus silencieux vous voyez donc là ça passe nickel évidemment c'est un régal de rouler avec ce vélo et voilà c'est nickel voyez avec un super delight c'est c'est un châssis de vtt 1 donc vraiment vous allez où vous voulez autant la semaine vous allez au boulot autant le week-end voilà change les vitesses même en plein de montée ça passe tout seul ça fait pas de bruit vous risquez pas de casser de chaîne avec la courroie avec ce changement là et voilà un plan et voilà on arrive dernier passage un peu technique la remontée là voilà nickel vous faire le petit topo tout de suite sur la tige de sel téléscopique vous voyez téléscopique c'est ça en fait vous avez la tige de sel qui n'est pas rigide qui est monté sur un piston ce qui permet en fait ben quand vous appuyez dessus donc la commande ici au guidon à ma gauche vous appuyez dessus avec le poids de votre corps vous allez vous allez baisser la selle et ça va permettre la première fonction la fonction initiale de ça c'est pour le monde du vtt de la descente vous baisser la selle ça évite que la selle dans les descentes trop raides soit sous vos fesses et que vous passiez par dessus le guidon dans une descente où il y aurait peut-être un escalier vous baisser la selle comme ça vous n'êtes plus dérangé vous pouvez vous positionner plus en arrière votre centre de gravité plus en arrière pour appréhender les descentes le gros avantage sur le super delight moi je trouve génial c'est aussi bas pour monter dessus évidemment vous baisser la selle comme ça vous enjambez le vélo beaucoup plus facilement et puis ensuite quand vous roulez vous remontez la selle vous voyez donc là je les baisser avec le poids de mon corps et remonte en fait tout seul quand vous actionnez la commande à gauche donc super pratique hop je la baisse et je la remonte ok là on va attaquer une partie plutôt roulante on va faire plutôt de la route ça sera peut-être ce qui correspondra le plus à votre à vos trajets vélo taf sur ce vélo fantastique donc on est sur une version 25 km heure pas 45 bon là pour l'essai c'est un peu d'important c'était pas l'idée de voilà d'essayer ça vous voyez ça roule nickel évidemment les pneus donc les pneus un peu plus carré des du rock razor je fais exprès 1 de de tourner comme ça les pneus sont carrément plus carré que que les super moto x ça tient bien on sent pas on sent pas particulièrement de de changement de d'angle du vélo à cause des pneus plus carré ça va nickel ils font certainement un tout petit peu plus de bruit que les que les super moto x 1 sur le sur le goudron c'est pas c'est pas leur terrain de jeu favori voilà on est arrivé à un stop on a une grosse montée à 12% c'est la montée du magasin où on fait essayer nos vélos là on est sur la vitesse 12 donc et pas du tout adapté pour repartir dans une montée c'est comme si vous arrêtez avec votre voiture vous avez essayé un démarrage en côte en quatrième ça passerait pas et ben l'avantage par rapport au dérailleur c'est que là on arrive on n'est pas du tout sur bonne vitesse évidemment j'ai fait exprès et ben j'appuie sur le bouton moins et je peux changer vitesse donc là je peux en passer quatre à la fois ben là j'en ai passé huit à la fois c'est à dire vous appuyez longtemps sur le bouton plus ou moins et ben vous allez monter si vous appuyez sur le bouton plus ou descend sur le bouton moins quatre vitesses à la fois si vous restez appuyé évidemment si vous appuyez qu'un petit coup vous montez qu'une vitesse mais un coup long voyez vous entendez sûrement et ben le vous montez quatre vitesses c'est super pratique voilà donc là on va démarrer on va se mettre tranquillou sur la huit ça devrait suffire donc huitième vitesse de 14 vitesses on a six et le mode turbo donc autant dire c'est vraiment monté nickel voyez bon là la huit c'était peut-être un peu ambitieux on va redescendre sur la 7 alors faut pas hésiter avec le roll off quand même pour passer les vitesses il faut soulager les pédales c'est à dire vous avez une boîte mécanique avec de la pignonnerie si vous vous restez appuyer sur les pédales avec avec le gros moteur qui tire et ben la vitesse va pas forcément s'enclencher donc n'hésitez pas à arrêter de pédaler le temps d'enclencher la vitesse et de repartir voilà c'est un peu désagréable au début mais on s'y fait vite et puis le moteur vous pardonne tout et repart repart sans problème donc voilà dans la montée à 12% je vous dis il n'y a aucun souci si vous n'êtes pas convaincu on a un mur en dessous c'est à dire la même montée mais dans l'autre sens on descend à l'ac duc de bonan on remonte et là je vous dis on a un mur à 20% sur quelques dizaines de mètres c'est assez impressionnant et c'est assez bluffant voilà c'est peut-être là on entendra le plus le moteur et la transmission qui sont neuves encore une fois qu'ils sont pas rodés ça fait un peu du bruit c'est normal on est sur le premier train épicycloïdal aussi du roll-off ce qui explique que ça fait un peu de bruit voilà c'est particularité du roll-off en dessous de la huitième vitesse de un peu plus de bruit au dessus à partir de la 8 jusqu'à la 14 vous avez beaucoup moins de bruit parce qu'on passe sur un autre train de pignonnerie effectivement ça fait moins de bruit mais encore une fois roll-off garantie que après le rodage ça fera beaucoup moins de bruit l'huile aussi dans la boîte sert à ça voilà nickel on est au mieux sur du plat ça va très bien on va s'amuser maintenant une ligne droite à voir au dessus de 25 km ce que ça donne ok un truc super avec le super delight c'est les dos d'âne vous pouvez passer à fond la caisse avec la suspension ça passe nickel voilà on va commencer à en quiller on est à 20 26 on entend encore le moteur ça veut dire qu'on est encore assisté un petit peu voilà le moteur est censé décrocher un peu au dessus je vous avoue le vélo n'est pas forcément à ma taille donc j'ai du mal à développer avec mes jambes et donc j'ai du mal à monter à monter au dessus de au dessus de l'assistance avec un vélo plus grand je serai plus à l'aise voilà j'espère que le petit tour vous a plu donc ce vélo à qui s'adresse alors pour moi il s'adresse à des gros baroudeurs clairement les deux batteries vous n'en avez pas besoin si vous allez bosser si vous avez 20 km à faire tous les jours elles sont très pratiques sur des grandes distances ou si vous utilisez un mode speed bike ou là le mode speed bike évidemment 45 km heure et ben consomme plus de batterie donc clairement pour optimiser votre autonomie la double batterie super intéressante sur le sur ce sur le speed bike donc pour les baroudeurs évidemment à choisir entre la version gt ou gx suivant les projets de voyage que vous avez sur des pistes cyclables ou sur des terrains plus accidentés évidemment indispensable à essai au magasin de tester entre dérailleurs en violon et roll off le roll off c'est le nez plus ultra ça vous emmènera partout dans une fiabilité exceptionnelle derrière c'est aussi très bien l'enviolo voilà c'est vraiment important que vous choisissez il n'y a pas une meilleure transmission qu'une autre il y a celle qui est faite pour vous il n'y a que vous avec un essai qui pourrait choisir alors mon avis perso sur le vélo alors j'ai pas mal roulé sur la version précédente le delight donc double batterie mais avec les deux batteries externes je me suis éclaté j'ai même transporté ma fille derrière c'est une utilisation formidable la suspension à l'arrière justement avec un enfant parce que il est tout suspendu aussi donc ça permet vraiment de rouler avec un confort dingue super delight la nouvelle version évidemment esthétiquement c'est magnifique c'est clairement plus abouti que l'ancien delight avec les batteries externes même si j'ai toujours je toujours un peu nostalgique donc j'aime toujours l'ancien l'ancien delight quelle unité on a le double batterie il faut trouver une pertinence à mon avis vous n'avez pas forcément besoin de double batterie si vous faites des sorties de même de 60 70 km vous pouvez très bien les faire avec une simple batterie double batterie faut en avoir l'utilité je trouve que c'est vraiment un vélo de baroudeur ou pour l'utilisation speed bike la suspension arrière alors pour moi ça c'est une histoire d'amour je j'adore moi les vélos tout suspendu les résimulers en particulier parce qu'ils ne sont pas conçus comme des vtt c'est vraiment des vélos qui sont conçus spécifiquement pour l'utilisation que vous avez besoin d'en faire c'est à dire le côté plutôt touring plutôt balade c'est pas des vtt engagés et donc la suspension arrière est extrêmement bien conçue il faut qu'elle soit bien réglé alors ça c'est notre petit savoir faire et c'est peut-être mon petit savoir faire perso au magasin j'ai beaucoup roulé sur ces vélos tout suspendu je sais les régler comme pas grand monde en france j'ai de la chance il faut régler la pression d'air à l'avant et la détente à l'avant la même chose à l'arrière suivant votre gabarit suivant votre projet si vous avez faire plutôt de la route plutôt du chemin plutôt des grandes balades et ben on vient régler précisément la suspension c'est très important de venir chez nous évidemment pour qu'on vous règle la suspension exactement suivant donc votre morphologie et vos projets de vélo voilà j'espère que la présentation et l'essai complet du vélo vous ont plu n'hésitez pas à m'appeler passer au magasin pour venir essayer ce bijou ça sera un grand plaisir de vous faire découvrir le meilleur de les émulaires à bientôt